Vous êtes nés au siècle dernier, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 253, pardon, oui, vous êtes nés au siècle dernier, oui, je pense en fait que la majorité d'entre vous, de ceux qui écoutent ce podcast, sont nés au siècle dernier, et c'est mon cas, voilà, et je sais que trop bien aujourd'hui, puisque c'est mon anniversaire, voilà, allez, c'est une petite parenthèse, mais effectivement, la connaissance de votre cible, j'en ai parlé hier, c'est important de connaître votre cible, d'avoir une vision plus claire de votre cible, de vos clients, de votre audience potentielle, et hier, je vous ai donné les outils pour réfléchir à leurs aspirations, leurs problèmes et leurs bénéfices attendus à ces clients, à cette audience potentielle, aujourd'hui, je voudrais vous donner les outils pour vous aider à leur proposer quelque chose en face, pour proposer des produits ou services que vous allez mettre en adéquation, et là encore, vous allez pouvoir réfléchir sur trois axes, les produits ou services que vous proposez, qui vont vraiment créer de la valeur pour votre cible, ensuite, ça va être de décrire les solutions qui vont soulager les problèmes de vos cibles, et puis la troisième axe, ça va être de dire quels sont les créateurs de bénéfices, autrement dit, comment vos produits et solutions génèrent des bénéfices pour vos clients. Alors, le premier axe, bien sûr, c'est de réfléchir à vos produits, vos services, c'est le plus simple à imaginer, parce que c'est comment vous allez matérialiser ce que vous voulez proposer, ce sont des produits physiques ou numériques que vous créez, alors il peut s'agir d'un blog, d'un podcast, d'une chaîne YouTube, mais ça peut être aussi un livre papier ou numérique que vous allez vendre, il peut s'agir, pardon, d'une formation que vous allez vendre, et là, on parlera encore d'Upsell, d'une communauté en ligne, gratuite ou payante, ou un peu un mix des deux, d'une application mobile complémentaire, d'un outil en ligne, ça peut être du coaching, là aussi, qui peut être de l'Upsell, donc payant, et pourquoi pas même, imaginons un séminaire d'un week-end, où vous savez, des grandes formations, où vous savez, même ces séminaires-là, où vous avez dans des grandes salles, où vous allez réinitier une grande partie de vos clients, pourquoi pas, on peut tout imaginer. Alors, je vais reprendre, pour vous illustrer un petit peu l'ensemble, qu'est-ce que ça pourrait être dans mon cas, hier, je vous ai dit, je ne sais pas dessiner, je vous ai présenté mes problèmes, mes aspirations, les bénéfices que j'attendais de quelqu'un qui me proposerait quelque chose sur le dessin, et bien, qu'est-ce que vous pourriez me proposer ? Bon, par exemple, une chaîne YouTube, avec des petits tutoriels, vous pourriez me proposer un livre ou une formation pour mon niveau, débutant, et que vous me feriez payer, parce que ça me permettrait de progresser dessus avec une méthode pas à pas, par exemple, mais ça pourrait être aussi, vous pourriez me proposer une communauté d'entraide et de motivation, qui répondrait à certains problèmes que j'ai évoqués hier, car oui, le but du jeu, c'est que vos produits, quand vous allez les réfléchir, vos produits-services, il faut les réfléchir par rapport aux solutions que vous allez apporter. Décrivez ainsi comment vos produits et services font disparaître les problèmes rencontrés par votre audience et vos clients. Quelles sont les solutions, comment elles ciblent directement les problèmes rencontrés ? Décrivez comment vous allez soulager ces fameux problèmes, comment vous allez vous concentrer sur les problèmes principaux relevés, mais pour vraiment les lever ces problèmes débloqués, apaiser les frustrations, lever les blocages, les obstacles, vous voyez, tout cet aspect-là. Alors, dans mon cas, par exemple, une méthode simple avec des leçons courtes, je vous avais dit, mon problème, c'est le temps que je peux y mettre dedans. Une méthode qui se concentre sur un résultat direct et pas sur les grandes théories. Une méthode qui soit exploitable directement, un format qui soit pratique, visuel. Par exemple, si c'est un livre, pour moi, il faut que ce soit pratique, visuel, ça me prenne en main. Un contenu convivial, une méthode, j'allais dire, inratable, vous voyez, par exemple. C'est ce qui, moi, me plairait beaucoup. Et surtout, qui minimise le risque, pour moi, de ne pas y arriver. C'est-à-dire que la solution, c'est que vos solutions me permettent vraiment d'arriver à dessiner quelque chose. Alors, bien sûr, du moment que je prends le temps de vous suivre. Mais ça, ce n'est pas votre faute. Si je ne le suis pas, c'est de ma faute. Mais vous, vous mettez en œuvre une solution qui me permet à moi d'y arriver si je suis ce que vous faites. Alors, le troisième axe, ensuite, ça va être de décrire les créateurs de bénéfices. Alors, c'est peut-être le plus complexe à exprimer. On ne parle pas des produits, services, ni des solutions. Mais de comment, finalement, vous allez aider vos cibles et vos clients à réaliser les bénéfices que vous avez identifiés. Vous avez identifié les bénéfices qu'ils attendent. Vous n'êtes pas là dans les solutions qui répondent à des problèmes précis. Mais vraiment, de comment vous allez leur apporter un bénéfice global avec ce que vous allez proposer. Quels sont les résultats positifs en lien avec les critères de réussite ou d'échec que vous avez observés dans l'épisode d'hier. Comment vous comblez un rêve de vos clients, par exemple. Mon rêve à moi, je ne sais pas dessiner. Comment vous les aidez à réaliser une aspiration. Là encore, c'est la même chose. Les bénéfices sociaux, par exemple. Comment vous les aidez à se sentir plus à l'aise. Comment vous pouvez, par exemple, faire en sorte qu'ils utilisent de nouvelles compétences dans leur travail. Comment vous les aidez à progresser. Comment vous les allégez aussi d'une difficulté. Comment peut-être vous leur permettez de mieux dormir parce que vous leur apportez finalement quelque chose pour lutter contre leur stress. Les bénéfices émotionnels, renforcement de leur confiance, de leur fierté. Comment aussi vous allez peut-être pouvoir apporter plus que ce qu'ils espèrent. Par exemple, je pense, vous savez, c'est toujours les bénéfices attendus de certaines formations sur le blogging. Par exemple, qui vous disent, on ne vous apprend pas à monter un blog. On vous apprend comment vous allez pouvoir vivre de votre blog. Vous voyez, ça, c'est les bénéfices attendus par plein de gens. Enfin, les bénéfices rêvés. Alors, dans mon cas, j'espère pas devenir dessinateur. Mais dans mon cas, les bénéfices que moi, j'aimerais que vous pourriez me proposer, ça serait par exemple me fournir des outils utiles pour progresser. Des méthodes pratiques, même sans un grand matériel complexe. M'aider à représenter mes idées. Vraiment, comment je passe d'une idée à un dessin. Et comment finalement, le bénéfice pour moi, c'est d'arriver à le faire. Renforcer ma confiance aussi dans ma capacité à dessiner, à dire que quand je dessine un truc au tableau, je sais qu'on ne va pas se moquer de moi parce que mon dessin, il n'est pas terrible. Une assistance aussi pour m'aider à progresser. Vous voyez, par exemple, les bénéfices, c'est de l'assistance que vous pouvez m'aider à progresser. Partager, apprendre avec d'autres personnes aussi. Je suis, comment dire, vous savez, l'apprentissage de pair à pair, ce qu'on appelle. Un bénéfice aussi, vraiment, et un créateur de bénéfices, c'est que je suis heureux de pouvoir dessiner. Et donc, comment vous m'aidez à être heureux de pouvoir dessiner et le sentiment de fierté d'être capable de le faire. Vous voyez, comment je suis capable, comment vous m'apportez ce sentiment de fierté complémentaire. Là, je vous le dis, bien sûr, c'est peut-être plus compliqué à le présenter, mais pourtant, c'est essentiel. Ainsi, vous pouvez dresser assez facilement une liste de tous les produits et services que vous imaginez, comme ça. Mettre en lumière les solutions, comment vos produits et services suppriment les obstacles et les risques. Et puis, mettre aussi en avant les bénéfices, comment vos produits et services apportent des résultats ou des bénéfices qui sont attendus par votre audience. Vous les avez cernés dans l'épisode d'hier. Là encore, vous pouvez les classer par ordre d'importance. Vous focalisez sur certains produits, services, certaines solutions et bénéfices. Considérez aussi que certains produits ou services à forte valeur ajoutée ont un prix et un prix plus élevé. Mais qu'il y a d'autres contenus qui seront, oui, j'ai dit d'autres contenus, mais qui seront gratuits. Une sorte de ticket d'entrée pour que vous payez vous, j'ai envie de dire. C'est votre ticket d'entrée à vous pour rentrer dans le jeu, pour vous permettre de créer une audience qui aura ensuite confiance en vous. et pour lui permettre de proposer vos produits, vos services payants. C'est plus facile de vendre un livre à des gens qui sont déjà, qui aiment déjà ce que vous faites, plutôt que d'essayer de faire le livre et de le vendre ensuite sans trop savoir à qui et devoir créer l'audience à zéro. Vous voyez un petit peu le sens de ce que je veux dire. Et là, vous n'avez aucune surprise là-dedans, puisque c'est exactement ce que je vous explique depuis 250 épisodes et plus. C'est ce que je fais un petit peu partout dans mon blog et dans tous mes podcasts, newsletters, ma chaîne YouTube, etc. L'idée de tout ça, c'est que cette méthode vous permet surtout de décrire précisément vos produits et services que vous avez proposés, ce qu'ils font vraiment par rapport aux solutions et ce qu'ils vont apporter comme bénéfice à votre audience et à vos clients. Quand vous êtes capable de présenter, de faire ces deux travails doubles, celui d'hier sur les besoins de votre cible et vos clients et cette présentation d'aujourd'hui, et que vous êtes capable ensuite de mettre tous les deux en adéquation, vous avez déjà une vraie trame de ce que vous allez proposer, une vraie trame de à qui vous allez proposer, une vraie trame de ce que ça va apporter comme solution directe aux problèmes rencontrés et quels sont les bénéfices que ça va leur apporter, notamment sur du plus long terme et sur des aspirations qu'ils ont dans leur vie. Et ainsi, vous êtes capable vraiment de proposer des choses qui sont très très intéressantes et pertinentes à votre audience et à vos clients potentiels. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada